Musique Les épicures c'est un label, un label de qualité pour les produits, pour les producteurs et pour les commerces et les concepts pour toute la communauté de l'épicerie fine. Dans l'année on reçoit des centaines de produits. Il est impossible pour un épicier fin de tout tester. Nous on fait ce boulot là pour l'huile. Alors c'est une huile assez particulière, c'est sous la bannière olive maturée. On est plusieurs membres de jury à découvrir des produits. On a le storytelling des producteurs, des fabricants. Et puis on a un texte d'argumentation de produits sur le pourquoi du comment, ça a été créé, comment, depuis quand. On a vraiment des produits à découvrir dans un panel de consommation. Bonjour, nous sommes Antoine et Candice, le fondateur d'Anne Coanitro. Les olives sont récoltées à la main et font l'objet d'une très grande sélection. Les palais de blé noir, le canard du Gers. Là on est sur un cacao râpé. Bien arrondi, on le disait tout à l'heure, pas d'amertume. Avec des notes de vanille. Par contre ça ne s'abrandisse pas avec tout ça. Là on est trois, alors des fois nos avis peuvent être un petit peu différents. Et puis surtout la question finale qui est de se dire, est-ce qu'en tant qu'épicier, est-ce que je le vends ce produit ? On va tout de suite commencer cette remise de prix. Pour le prix Épicure 2020 de l'épicerie fine, le prix spécial du jury. Je pense qu'avec ce prix on va arriver dans beaucoup plus d'épicerie fine, en tout cas je l'espère. Ce n'est pas uniquement ce magnifique prix que vous avez en main, mais c'est également un accompagnement dans la durée que l'EFGA peut faire. Chacun apporte un point de vue. Et à chaque fois il y a quelques larmes. On est le seul magazine qui parle d'épicerie fine, donc ça nous a paru logique de faire un prix pour les épiciers fins. C'est un petit monde l'épicerie fine, c'est des commerçants, c'est des acheteurs, c'est des producteurs. Et notre rôle nous c'est de tous les mettre en contact les uns avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada